Réduire nos émissions de CO2, rendre nos déplacements plus propres, bref, lutter contre le changement climatique est un des défis les plus importants que nous ayons à relever ensemble. Alors dès aujourd'hui, agissons. Embarquez avec nous pour l'avenir du transport public, avec le projet Ticket to Kyoto. La Stib et quatre autres opérateurs européens ont décidé de prendre un tram d'avance pour réduire leur consommation d'énergie. Ticket to Kyoto, c'est la volonté forte de gens enthousiastes qui collaborent dans une démarche d'innovation et de progrès. Mais comment s'y prendre pour mettre un coup de frein sur la consommation d'énergie ? Eh, en voilà une idée ! Le frein ! Quand un véhicule freine, son énergie est habituellement perdue en chaleur. Heureusement, nous disposons de métros et de trams performants qui récupèrent cette énergie mécanique et la transforment en électricité. Elle peut alors être transmise à un autre véhicule qui accélère. Imaginez, lorsque votre métro freine, c'est 35% de l'énergie qui est récupérée. Avec Ticket to Kyoto, l'innovation va même plus loin. Cette énergie peut être stockée ou réutilisée directement dans nos stations et dépôts. Grâce à cela, nous diminuons encore plus notre consommation d'énergie. Au total, l'énergie ainsi récupérée par la Stib à Bruxelles correspond à la production d'énergie de 23 000 foyers bruxellois qui installeraient des panneaux photovoltaïques sur leurs toits. A Billfeld, l'énergie récupérée par mobile équivaut à la consommation annuelle de 4 millions de smartphones. Tandis qu'à Rotterdam, l'énergie récupérée par RET est égale à la consommation annuelle d'1,5 million de lampes économiques. Avec un tel projet sur les rails, le transport public confirme sa longueur d'avance en matière de mobilité durable. La Stib a mis l'innovation au cœur de sa démarche pour relever avec vous le défi du changement climatique. La Stib a mis l'innovation au cœur de sa démarche pour relever avec vous le défi du changement climatique.